Et bonjour à tous c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo de guide thématique sur Dominions 4 et aujourd'hui on attaque une partie assez importante puisque ça va tout simplement être la création de votre première partie qu'est-ce qui est important, quelles sont les différentes étapes pour créer votre première partie et qu'est-ce que veulent dire tous ces boutons que vous allez devoir cliquer sans arrêt c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc première chose pour créer une nouvelle partie bien évidemment on clique sur create new game ça je pense pas vous apprendre quelque chose et vous allez arriver sur l'écran de sélection des maps ici c'est assez simple à comprendre, il y a une map un peu spéciale, 3 maps aléatoires et une série de maps prédéfinies par le jeu en plus vous pouvez télécharger des maps trouvées sur internet ou faire les vôtres via l'outil pour ça je ferai pas de tuto, je ne suis pas assez versé dans l'art de créer des maps pour Dominions tout ce que je sais c'est que certains joueurs en ont fait de très très bien et donc si vous voulez vous y essayer il y a un guide pour le modding et la création des maps qui est disponible sur le site d'Hillwinter donc des choses à savoir, les 3 maps, donc les 3 random maps qu'il y a ici peuvent être très intéressantes si jamais vous êtes un peu lassé des maps par défaut et que vous n'arrivez pas à en trouver une sur internet qui vous plaise elles vont vous permettre en fait de faire des maps différentes à chaque partie basées sur un certain nombre de provinces par joueur je m'explique, la small random map va générer environ 10 provinces par joueur que vous allez mettre dans la partie la medium 15 et la large 20 il faut savoir que c'est en moyenne ce qu'on conseille donc entre 10 et 20 provinces par joueur pour une map c'est à dire que je vais éviter de jouer par exemple sur glory of gods à 2 ce serait énorme puisque il y a près de 600 provinces ça fait beaucoup pour deux joueurs ça fait vraiment beaucoup pour deux joueurs on va plutôt favoriser des maps comme Thalys qui ne comporte qu'une trentaine de provinces donc voilà autre chose donc à savoir sur l'écran de sélection des maps vous avez Dawn of Dominions Dawn of Dominions c'est une carte un peu particulière puisqu'elle est scénarisée vous avez un certain nombre d'événements qui vont arriver vous pouvez en fait, le jeu vous invite à choisir parmi certaines nations bien définies et en fait elles vont commencer à des endroits bien définis leur donnant des avantages ou des désavantages ça peut être assez marrant si vous rentrez un peu dans le trip on va dire l'autre chose à savoir sur l'écran de sélection des maps c'est ce petit bouton ici alors vous ne pouvez pas l'activer ou le désactiver il n'est la qu'à titre informatif c'est ce qu'on appelle le wrap around tout simplement qu'est-ce que c'est le wrap around c'est au lieu d'avoir une carte qui est figée avec des angles on va dire donc vous pouvez être coincé dans un angle le wrap around fait que le nord est connecté avec le sud et l'est est connecté avec l'ouest sur la carte ce qui donne cet effet de sphère en fait de monde réel où tout est interconnecté et donc tous les chemins mènent à Rome grosso modo donc voilà donc pour cet exemple on ne va pas vraiment trop s'attarder sur la map je vais choisir Bidin donc il y a une map faite par Pimus donc ça vous donne l'occasion de voir par exemple qu'il y a des maps vraiment très très différentes selon les gens qui les ont fait selon les... même parmi les maps insérées dans le jeu il y en a des très différentes celle-ci par exemple fait partie du jeu originellement celle-ci aussi celle-ci aussi et vous voyez qu'il y a des styles très différents donc allons pour Bidin vous arrivez donc sur un écran qui vous montre la carte qui vous dit à peu près quelques informations donc pour combien de player elle est l'auteur qui est parfois une petite description ici on voit que c'est Bidin qui a été fait par Pimus dans le cadre du projet Omniomycon donc si le projet vous intéresse je vous inviterai je serai peut-être de mettre un lien dans la description c'est un projet assez important dans la communauté enfin dans la communauté de Dominions puisque Pimus essaye de faire une sorte d'overhaul du jeu en rajoutant plein de nations et toute un... toute une partie d'histoire en fait au jeu donc ici vous allez entrer le nom de votre partie donc nous on va tout simplement l'appeler Tuto et ici vous arrivez sur un autre écran de sélection qui peut vous faire peur la première fois que vous jouez au jeu on vous dit Select Era donc sélectionnez une R et là vous arrivez Early Age, Middle Age, Late Age si vous lisez un peu vous allez apprendre une grande partie de ce que je vais vous dire mais c'est quand même intéressant d'aller un peu plus dans le détail chaque âge donc Early, Middle ou Late Age va vous proposer une série de nations certaines vont se retrouver puisqu'en fait Dominions a été créé par son développeur, par son créateur avec son histoire c'est à dire que les trois âges correspondent vraiment à trois âges divins trois ascensions à la divinité donc qui vont... desquelles va suivre le règne d'une divinité qui disparaîtra qu'au début de l'âge suivant donc en fait si vous voulez dans l'histoire de Dominions ce qui se passe c'est que en Early Age le dieu meurt donc le Pantakrathor je ne vais pas dire son nom parce qu'il est imprononçable et je n'arrive pas à le retenir bref, l'ancien dieu meurt ou s'en va, disparaît en tout cas et il y a cette guerre d'ascension donc c'est cette guerre pour les trônes d'ascension pour accéder à la divinité qui se déclenche parmi les nations donc du Early Age l'une d'entre elles va réussir et donc une nouvelle divinité va prendre le contrôle du monde et ensuite un certain temps passe c'est très vague mais un certain nombre de siècles on va dire passent donc les civilisations qui existaient en Early Age ont vécu ont eu leur avancée technologique ont pu s'effondrer ont pu connaître différentes choses dans l'histoire et donc vous retrouvez parfois certaines nations comme Raleigh par exemple qui est une nation d'Idhid etc très inspirée du folklore Lovecraftien on va dire si on peut appeler ça comme ça vous la retrouvez en Early Age en Middle Age et en Late Age mais dans des versions assez différentes par exemple en Early Age vous avez affaire à des sortes de de monstres des profondeurs un peu un peu cerveau bolusque attentacule mais ça ressemble pas encore aux Illitides tel qu'on pourrait le voir dans Donjons et Dragons alors qu'en Late Age vous avez vraiment ces Illitides de Donjons et Dragons mais en plus de ça vous êtes dans un un peuple qui répand la folie autour d'elle qui fait appel à des créatures du vide etc alors qu'en Middle Age vous êtes entre les deux vous avez ces Illitides très puissants mentalement capables de de faire une attaque de Mind Blast très puissante mais vous n'avez pas encore cet aspect de folie très sombre qui imprègne vraiment la nation donc c'est important de bien comprendre qu'une même nation se jouera potentiellement différemment selon les âges mais en plus de ça les différents âges vont vous proposer un gameplay un peu différent pourquoi ? parce qu'en fait ces âges ne sont pas anodins on part de quelque chose de très primitif de très magique de très folklorique vers quelque chose de plus en plus qui ressemble de plus en plus à notre Moyen-Âge ou à notre Renaissance c'est à dire avec de plus en plus de technologies et de moins en moins de magie ça pourrait faire penser à une évolution du royaume d'Arthur donc au fil des du règne d'Arthur donc qui se civilise de plus en plus et où on voit disparaître de plus en plus la magie avec la fuite de Merlin et etc. vous verrez que ce sont des ce sont des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines nations où la magie vraiment est bannie de ces nations pour être remplacée par une inquisition par des arbalétriers par des archers par des hommes en armure c'est vraiment quelque chose qui se retrouvent dans le dans le background même du jeu en Early Age donc ce qu'il faut comprendre c'est que la civilisation en est à ses prémices vous allez tomber sur des nations qui sont souvent assez mal équipées à quelques exceptions près euh... les arcs les gourdins les épées et les lances vont être grosso modo ce que vous retrouvez euh... très peu de très grosses armures euh... quasiment pas d'ar... il me semble même pas d'arbalète tout court euh... par contre vous aurez une grande prolifération de sites magiques donc qui vont vous permettre de faire appel à des magies plus puissantes en fait et y faire appel plus souvent à invoquer donc euh... euh... des... des créatures magiques ou des créatures morts vivantes avec beaucoup plus de facilité par contre en Late Age ce sera tout l'inverse vous allez retrouver des nations vraiment très avancées technologiquement avec des grosses armures des armes très performantes euh... de partout c'est quasiment la fête à l'arbalète le Late Age mais à côté de ça vous aurez beaucoup moins de sites magiques donc il faudra être beaucoup plus prudent dans l'utilisation des gemmes et de ce que vous en faites puisque ce sera une denrée très rare en Middle Age vous êtes un peu au milieu c'est à dire que certaines nations en sont un peu en retard d'autres sont un peu en avance au niveau technologique mais quoi qu'il arrive la magie est toujours présente vous avez une prolifération moyenne de sites magiques et donc vous avez quelque chose de beaucoup plus orienté sur cette fameuse trinité magie religion militaire qui fait le charme de Dominions donc allons pour du Early Age puisque ça n'a pas grand impact là dans le cadre de notre tuto par contre bien évidemment vous pour votre expérience de jeu choisissez ce qui vous tente le plus vous arriverez donc sur cet écran qui vous propose de créer en fait de choisir le nombre de joueurs alors vous avez plusieurs choses ici déjà vous avez donc le Human c'est vous vous allez avoir ensuite les IA donc les IA qui peuvent être vous pouvez soit mettre un deuxième humain donc ça c'est ce qu'on appelle une partie en mode Hot Seed c'est à dire que les joueurs vont jouer à tour de rôle vous pouvez très bien jouer avec une seule copie du jeu à tour de rôle l'un après l'autre sur le même PC ensuite vous avez les différentes difficultés de l'IA alors attention avec les difficultés de l'IA au delà de difficult voire mighty il vaut mieux éviter d'y aller parce qu'en fait ce qui va en master et en impossible ce qui va changer c'est les bonus que vont avoir l'IA l'IA ne va pas devenir plus intelligente elle va juste avoir plus de moyens que vous ce qui fait qu'elle va avoir de très grosses armées mais elle saura pas mieux s'en servir et en fait une fois que vous avez compris comment fonctionnait l'IA et que vous savez la contrer vous pouvez contrer 300 hommes de l'IA avec 50 hommes à vous ce qui du coup perd tout son sens voilà donc partons sur normal on s'en fiche ici vous allez pouvoir choisir votre nation et les nations de l'IA donc vous pouvez choisir votre nation donc vous voyez qu'en early age il y en a pas mal sachez qu'il y en a un peu moins en middle age genre 2 ou 3 de moins et encore 2 ou 3 de moins en late age ce qui fait quand même j'avais compté je crois plus de 70 nations c'est vous êtes vraiment dans un jeu qui vous propose beaucoup d'expériences de jeux différentes donc si on prend par exemple Tiernanog donc j'avais fait un let's play dessus on peut voir en bas donc je peux pas mettre la souris dessus parce que si je mets le truc s'enlève mais vous voyez tout en bas de l'écran donc une rapide description de ce qu'est la nation vous la voyez ici aussi et ensuite quand on appuiera sur ok ici on verra une description plus poussée de la nation on y reviendra donc choisissons par exemple choisissons Marverni pour les IA c'est un peu différent pour les IA alors déjà en appuyant sur add new player vous pouvez bien évidemment ajouter autant de joueurs que vous voulez ici vous pouvez les enlever alors je sais pas si il y a un ça par contre je sais pas s'il y a un raccourci pour les enlever ce serait pas mal allons sur sup non non bon c'est pas grave voilà ce que vous pouvez faire ce que je voulais vous montrer ce qui peut être un peu différent donc vous pouvez leur forcer une nation si vous voulez jouer par exemple contre des nations bien définies par exemple on voudrait jouer Marverni contre Arcocephale Ulm et Machaca par exemple on pourrait on leur force Machaca par exemple le deuxième joueur ce sera forcément Machaca Lions Kings la nation mais vous pouvez aussi leur dire random ça c'est classique mais vous pouvez aussi leur dire random land nation ou random weather nations alors la différence entre les deux on y reviendra quand on fera certaines nation showcase mais sachez qu'il y a des nations qui sont particulièrement à l'aise dans l'eau c'est le cas par exemple en early age d'Atlantis Lyle Pelagia et Océania qui sont des nations d'être amphibiens ils peuvent naître et construire enfin leur capitale et ils peuvent faire des forts dans l'eau alors que les autres nations comme Marvernic nous venons de prendre là dans le cadre de ce tutoriel eux ne peuvent pas en fait tout simplement aller dans l'eau naturellement ce sont des êtres humains ils ne respirent pas sous l'eau ils ne peuvent pas aller explorer et conquérir les fonds des océans comme ça il faudra de la magie ou tout du moins des objets magiques pour les emmener dans sous l'eau donc il faut savoir que quand vous avez choisi les maps vous avez vu que sur le côté il y a un certain nombre de land et un certain nombre de sea sachez que du coup si vous jouez sur une carte qui a par exemple 15 provinces de mer et 45 provinces de terre ça peut être intéressant si vous jouez une nation de terre de mettre deux autres nations de terre et une nation une water nation comme ça vous pouvez forcer l'IA à faire une sélection parmi certains sous-groupes de nations pour éviter par exemple que vous vous retrouviez à quatre sur les 35 euh... les 45 euh... provinces terrestres et qu'il y ait personne dans l'eau voilà tout simplement voilà donc là si je fais ok donc comme je le disais on arrive sur une description beaucoup plus euh... poussée de ce qu'est la nation le petit défaut c'est qu'on peut pas faire cancel quand on est ici c'est dommage j'aimerais bien qu'il le rajoute dans une prochaine euh... dans une prochaine mise à jour parce que euh... ça pourrait donner un peu plus on clique on regarde et si ça nous plaît pas bah on revient en arrière tout de suite on a possibilité de revenir en arrière plus tard mais c'est un peu plus... c'est un peu plus chiant parce qu'on revient beaucoup plus tôt bref on y reviendra donc Marverni c'est une nation qui ressemble beaucoup aux... aux gaulois en fait mais on y reviendra puisque ce sera l'un des premiers nation showcase qu'on fera puisque c'est une nation que j'aime beaucoup et pour laquelle euh... bah j'ai pas mal de choses à dire donc on y reviendra ce qui est important de comprendre c'est que vous avez une description en haut donc de la nation qui peut être intéressante à dire parce que ça vous donne une idée sur ce qu'est la nation comment elle est agencée et ça peut déjà vous donner une petite idée de qu'elles vont être ses forces et ses faiblesses mais si vous voulez aller plus vite vous avez ces quatre lignes en bas la première c'est la race vous allez voir vous pouvez tomber sur des humains mais vous pouvez aussi tomber sur des hommes poissons euh... sur euh... des géants du froid euh... sur des morts vivants euh... sur des hommes lézards bref vous allez avoir plein de races différentes et donc il va falloir en tenir compte parce qu'un humain n'a pas les mêmes qualités intrasèques et des qualités natives qu'un géant du froid par exemple qui sera beaucoup plus fort qui aura beaucoup plus de points de vie mais qui sera aussi beaucoup plus gros forcément ensuite au niveau militaire donc là on va retrouver la fameuse sainte trinité dont je vous parlais militaire magie et religion donc au niveau militaire Marverni va avoir de l'infanterie légère et moyenne et de la cavalerie moyenne ça ça peut être intéressant de le savoir parce que certaines nations par exemple ne vont pas avoir accès à des unités à des unités à distance certaines ne vont pas avoir accès à de la cavalerie et certaines vont avoir par exemple que de la light infanterie et euh... bref que du très léger donc ça pourrait être intéressant d'essayer de chercher chez les indépendants on y reviendra aussi quand on verra les différentes stratégies qu'on peut avoir donc sur du du early game ça pourrait être intéressant d'aller chercher chez les indépendants ce qui vous manque voilà au niveau magie donc on va retrouver de la magie de la terre de la magie astrale de la magie de la nature et de la magie de l'eau ça ça vous dit quelles sont les magies auxquelles ont accès nativement votre nation c'est très intéressant quand vous essayez de prévoir une stratégie vis-à-vis d'une nation puisque les magies accessibles via la terre l'astral la nature et l'eau ne sont pas les mêmes que si vous êtes dans une nation qui a accès par exemple à euh... du feu et euh... je sais pas moi du feu et de la terre par exemple vous allez avoir d'autres possibilités au niveau des prêtres on vous dit qu'ils peuvent euh... qu'ils sont de puissance moyenne et qu'ils peuvent faire des sacrifices de sang ça on y reviendra beaucoup plus tard quand on verra certaines nations très particulières donc qui peuvent faire ces sacrifices de sang notamment certaines euh... ont des sacrifices de sang qui prennent une place très importante dans la façon de les jouer donc la dernière étape qu'on va vous demander pour créer cette partie en tous les cas la dernière étape où vous allez vraiment avoir de gros choix autres que les options de jeu à choisir ce sera la... le design de votre pretender je vais pas m'attarder sur cet écran tout simplement parce que ce sera l'objet du prochain tutoriel les prochains tutoriels les prochains tutoriels seront sur la création des pretenders les différents pretenders et donc ce qu'il faut essayer de penser avant de lancer sa partie donc on reviendra sur cet écran très longuement pas la peine donc d'y passer trop de temps aujourd'hui on aura bien assez le temps de décortiquer cet écran à fond tout ce qu'il faut savoir c'est que un pretender c'est une forme physique un certain nombre de magie un de minions et un emprisonnement ou non vous pouvez l'avoir disponible tout de suite un peu plus tard dans la partie en gros entre 10 et 14 tours enfin entre 9 et 15 tours très exactement ou beaucoup plus tard entre 30 et 42 tours donc voilà c'est à savoir pour l'instant on va rien faire on va juste y toucher vous nommerez votre dieu on y reviendra aussi donc là ça vous dit que le dieu si vous lui donnez pas de nom le jeu en général aléatoirement et ici ce seront les options de jeu les options de jeu elles sont très nombreuses on va pas s'attarder trop dessus sachez que la première partie aura plutôt tendance à être relative au monde lui-même donc en gros est-ce que les indépendants seront forts ou pas combien de provinces vous aurez au départ est-ce que les sites magiques seront plus ou moins fréquents vous pouvez mettre des multiplicateurs sur l'argent les ressources les supplies vous pouvez aller de moins 50 à plus 300 si ma mémoire est bonne voilà à plus 300 donc vous pouvez vraiment c'était votre partie comme vous voulez vous pouvez vous amuser si vous voulez à mettre une partie comme ça donc hop voilà voilà si vous voulez quelque chose de très très violent vous pouvez faire une partie comme ça vous aurez beaucoup de magie beaucoup d'argent beaucoup de ressources beaucoup de supply mais des indépendants très très fort bref vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez c'est plutôt sympa de ce point de vue là la création des parties est plutôt très libre ensuite vous allez avoir les random events les story events ça ce sont des événements aléatoires donc pour les premiers et les événements de l'histoire donc tout simplement s'il y a un scénario ça va vous faire popper un certain nombre d'événements qui seront prescriptés le score grave donc souvent en multijoueur les gens ont tendance à l'enlever souvent en solo et pour des débutants j'aurais tendance à vous dire de l'activer tout simplement parce que ça vous donne beaucoup d'informations sur votre nation ça que vous l'ayez activé ou pas vous les aurez mais surtout ça va vous donner des informations des autres nations et ça ça peut être pas mal pour se comparer notamment en termes de vitesse d'expansion au début donc le nombre de provinces le nombre de forts etc. ça peut être pas mal pour vous comparer à une IA par exemple en tant que débutant arriver à rivaliser avec une IA normale dans vos premières parties ce sera un premier objectif ensuite arriver à rivaliser avec une IA Mighty notamment en termes d'expansion de recherche etc. ça pourra être intéressant aussi parce que ça pourra que vous avez évolué et que vous arrivez à compenser un malus puisque l'IA Mighty a elle des bonus pour recruter plus de monde voilà le reste c'est plutôt standard donc la vitesse de recherche comme sur quasiment tous les 4X vous pouvez faire une vitesse de recherche de magie plutôt lente ou plutôt très rapide la limite d'artefact unique on y reviendra quand on fera le guide thématique sur la forge parce qu'en fait c'est de ça dont il est question si vous voulez les items les plus puissants vous ne pouvez en fabriquer qu'un seul de chaque imaginons que vous craftez pour la première fois un item donc de type artefact donc les plus puissants vous le craftez et bien les autres nations ne pourront pas le crafter voilà ça met une sorte de course à l'objet artefact parce que certains sont très puissants mais du coup ça en fait des objets encore plus puissants puisqu'ils sont extrêmement rares le hall of fame donc ça c'est la partie un peu fun moi j'ai tendance à le mettre à 15 quel que soit le nombre de joueurs et quelle que soit la partie en tous les cas quand je joue en solo parce qu'en fait chaque personne qui va rentrer au hall of fame va être chaque commandant qui va rentrer au hall of fame va se voir attribuer une compétence héroïque donc un talent héroïque et ça peut être assez fun de voir certains talents héroïques popper sur certains commandants des fois ça a aucun intérêt vous avez un mage par exemple qui se débrouille mieux en tapant avec son bâton aucun intérêt mais par contre des fois ça a des ça donne des effets de fou furieux vous pouvez avoir un vieillard qui se transforme tout de suite en un mec hyper tanky tout simplement parce qu'il a récupéré une compétence héroïque qui lui donne plus de points de vie donc ça peut être assez marrant les trônes de l'ascension donc ça ça n'existe que si vous choisissez la condition de victoire trône de l'ascension tout simplement mais ce qui peut être sympa c'est que vous allez en fait donc là vous avez condition de victoire trône de l'ascension vous pouvez mettre conquer hall et du coup vous voyez que ça fait sauter la partie trône d'ascension en bas par contre vous avez plein d'autres façons de gagner la nouveauté de dominions 4 ce sont les trônes de l'ascension donc les gens ont tendance à jouer avec d'ailleurs c'est une mécanique qui est plutôt marrante puisque ce sont des sites magiques visibles depuis la carte du monde qui sont assez puissants mais qui doivent être claim et il vous en faudra un certain nombre pour accéder à la divinité vous pouvez en mettre vraiment beaucoup voilà 20 de niveau 1 10 de niveau 2 et 5 de niveau 3 au maximum ce qui vous donne un maximum de 55 points d'ascension et vous pouvez demander jusqu'à avoir 50 points bien évidemment si vous mettez 20 points d'ascension vous ne pouvez pas demander à en avoir 50 pour gagner la partie ce sera 20 maximum mais voilà vous pouvez setter ça comme vous le voulez ça peut être assez marrant parce que certains des effets des trônes sont vraiment très sympa et apportent vraiment quelque chose en plus stratégiquement à la partie donc les dernières c'est vraiment que à votre préférence un password pour la partie si vous jouez en solo ça n'a pas d'intérêt renommée c'est pour renommer vos commandants et le cheat prévention is active si vous voulez cheater dans dominions faites le je ne trouve pas que ça ait grand intérêt mais voilà sachez que vous pouvez désactiver la prévention contre le cheat voilà si quelqu'un a déjà essayé et qu'il n'hésite pas à en faire part dans les commentaires personnellement je l'ai toujours laissé activer puisque je ne vois pas l'intérêt de la désactiver ensuite quand vous allez appuyer sur ok tout simplement le monde va être créé et vous allez arriver sur votre partie donc avec ces deux textes d'ambiance donc qui vous explique en gros ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer voilà donc ce deuxième texte se finit par this is the ascension world donc la guerre de l'ascension c'est parti on joue et donc là vous avez enfin accès à ce à cette partie donc je vous illustre un peu le wrap around dont je vous parlais au tout début c'est ce système là donc vous voyez qu'ici c'est la même province voilà tout simplement on va revenir un petit coup en arrière puisqu'en fait je viens de me rendre compte que j'avais oublié une toute petite partie donc save game and quit si on crée donc de nouveau une partie donc on va la rappeler tuto donc là il vous demande si vous voulez supprimer l'ancienne pas de soucis si j'ai oublié de parler c'est ce petit bouton ce petit bouton c'est pour un mode de partie avancée qui est le disciple game le disciple game en fait c'est un jeu par équipe sachez que dominion se joue individuellement il y a assez peu de diplomatie d'ailleurs avec l'IA il y en a pas du tout quasiment mais la diplomatie se gère vraiment en relation entre les joueurs sur les parties multis via échange de messages via post sur des forums ce genre de trucs mais le jeu incorpore très peu la notion de diplomatie dans son système de jeu par contre le mode disciple peut vous permettre de faire des équipes vous voyez hop là je mets deux équipes par exemple et par contre le principe dans le mode disciple c'est qu'une équipe n'a qu'un seul prétendant à la divinité les autres sont des disciples vous voyez que si je garde deux prétendeurs dans la même équipe je peux pas faire ok je peux pas aller plus loin par contre si je mets des disciples là c'est possible là par exemple hop voilà là j'ai deux équipes avec chacune un prétender et deux disciples on reviendra potentiellement sur les spécificités d'un jeu en mode disciple sachez juste que ça existe si vous jouez en multi avec des amis ça peut être sympa même avec d'autres gens que vous connaissez pas trop c'est un mode de jeu qui peut changer personnellement j'en suis pas ultra fan mais voilà il faut savoir que ça existe ça a le mérite d'être dans le jeu et de temps en temps ça peut être un peu fun voilà donc voilà qui conclut notre tuto thématique sur lancer votre première partie quelles sont les options comment ça se passe quelles sont les étapes pour lancer votre première partie j'espère que ces informations bien que assez communes vous auront pu vous être utiles en tous les cas nous on se retrouve très bientôt pour la suite de ces tutos thématiques avec donc comme je l'ai annoncé les Pretender God quelque chose que je pense vous attendez un peu depuis le début de ces guides thématiques donc on essayera de venir sur le sujet assez rapidement sachez que ça va être scindé en plusieurs vidéos parce que c'est un gros sujet voilà en attendant je vous remercie d'avoir suivi tout ça on se retrouve très bientôt pour la suite de nos vidéos thématiques en attendant passez de très bonnes journées ciao 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 ciao